Il est 7h46 sur Sud Radio. Patrick Roger, vous recevez tout de suite Eric Coquerel, député de la France Insoumise. Bonjour Eric Coquerel. Bonjour. Avant les grandes questions, Eric Coquerel, rentré à l'école ce matin, vous étiez un élève stressé ou pas ? Est-ce que vous avez un truc contre le trac ? Oui, j'étais assez stressé. Je me rappelle que ce n'était pas un grand plaisir à la rentrée à l'école. Non, je n'avais pas quelque chose contre le trac. Il fallait y aller, on y allait, mais je n'ai pas eu des grands souvenirs de rentrée d'école. Fondamentalement... C'est la fin des vacances, vous savez. Oui, oui, c'est ça. Pour la plupart des gens, la fin des vacances, et notamment des enfants, ce n'est pas terrible. On préfère être en vacances. Oui, mais on va retrouver ses camarades. Oui, oui, oui. Alors, quand vous êtes dans un cadre d'un établissement, vous retrouvez les mêmes. Oui, effectivement. Mais des fois, c'est nouveau. Non, mais fondamentalement, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Est-ce que l'école devrait davantage donner envie aux élèves de venir pour préparer la suite, et éviter ce que l'on connaît parfois, l'échec scolaire ? Oui, bien sûr. Mais ça, ça passe quand même par des questions d'ordre matériel, d'accueil, du nombre d'enseignants face aux élèves. Il y a tout un ensemble de contextes où, pour avoir envie d'aller à l'école, il faut se dire, tiens, on va apprendre des choses, on va être non seulement dans un cadre social agréable avec d'autres élèves, mais on va être aussi dans des bonnes conditions. C'est ce qui est fait, justement, le dédoublement. Ah oui, vous trouvez, vous ? Oui ? Non ? Jean-Michel Blanter, nous élèves par classe dans les zones plus en difficulté, non ? Oui, bien sûr. Ce que je pense, c'est que, si vous voulez, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de communication autour de ça. On ne peut être que d'accord sur le fait que, dans des endroits de grande difficulté, on dédouble les classes. Il va falloir voir dans quelles conditions elles sont faites et qu'est-ce qui va se faire en réalité sur le terrain. Mais ça cache le fait qu'on supprime 81 millions d'euros dès cette année, dès cette année du budget de l'éducation, alors qu'il y a 50 000 élèves en plus. Ça cache le fait qu'il y a une augmentation des activités pour les parents au niveau des cantines, des transports scolaires. Ça cache le fait que vous avez une grande inégalité territoriale et que, dans pas mal d'endroits, je le vois, par exemple, au Seine-Saint-Denis. Là, je vais inaugurer un lycée ce matin à Pleine-Saint-Denis. C'est très bien, sauf que les enseignants apprennent qu'au lieu d'être apparemment 20 élèves dans les classes, ils vont avoir 35 élèves. Donc, ce que j'ai un peu peur, c'est que pour des effets d'annonce, on les a dit Paul pour habiller Pierre. Et je crois que le gros problème que nous vivons depuis des années au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'on a miné, on a affaibli, et ça ne date pas de Macron, il faut le reconnaître, on a affaibli les moyens d'une éducation nationale publique, gratuite, laïque et obligatoire. Venons-en donc à l'économie et au social, avec une grande étape aujourd'hui dans le dossier des GMS à la souterraine, dans la Creuse. Le tribunal de Poitiers doit trancher. Alors, 120 emplois vont être sauvés, c'est-à-dire quasiment la moitié. Emmanuel Macron a tenu ses promesses ou pas, selon vous ? Écoutez, le problème, c'est que les salariés, les syndicalistes voulaient, eux, préserver leur outil d'emploi, la pérennité pour plusieurs années. Ce n'est pas le cas là. Donc, ils se retrouvent acculés à accepter une solution. Et j'espère qu'il va y avoir quand même au moins cette solution, parce qu'on ne le sait pas encore. Mais chacun sait que c'est dans un contexte qui est absolument anormal. Des entreprises, c'est-à-dire là, je parle des grands constructeurs automil français, qui sont en train, en réalité, de préparer le fait d'aller produire les mêmes, enfin de sous-traiter en tout cas les mêmes pièces, très certainement les pays du Maghreb. On le sait, c'est-à-dire à des coûts moindres. Donc là, on touche la question du dumping international, tout en ayant touché le CICE à coût de dizaines de millions d'euros. Le fait, là aussi, d'avoir une vision industrielle en France, qui est l'idée que, c'est un peu ce que dit Doudouard Philippe, c'est-à-dire qu'il faut développer l'industrie française. Alors, d'accord, on écoute, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va dire ? Et il nous parle d'intelligence artificielle et de Silicon Valley. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait défendre des emplois industriels. On a besoin de continuer, justement, à produire en France de la métallurgie, des choses qui n'ont pas matière et nature, ne serait-ce que d'un point de vue écologique, en termes de transport et de coûts carbone, à être produites toujours plus à l'extérieur. Et là, on touche la question d'une organisation internationale qui n'est pas satisfaisante. Oui, alors vous avez cité Doudouard Philippe, le Premier ministre. Il a dit hier qu'il faut réparer le pays, avec notamment les ordonnances. Est-ce qu'à chaque réforme, le Premier ministre, comme le gouvernement et Emmanuel Macron, trouveront sur leur route la France insoumise ? Ce n'est pas une réforme, c'est une contre-révolution. Contre-révolution, vous dites ? Oui, oui, je dis ces termes. On parle de coup d'état social, pour notre part. Pourquoi on dit ça ? C'est que, qu'est-ce qui est dans cette loi qui, en gros, reprend là où la loi El Khomri a dû s'arrêter du fait des mobilisations, et la pousse jusqu'à son extrémité ? C'est que la loi ne protégera plus tous les salariés de la même manière égale sur le territoire. C'est l'accord d'entreprise qui fera la norme. C'est le fait que le CDI, en réalité, c'est la fin du CDI. Puisque les CDD pourront être adaptés par branche, et qu'on va passer à des CDI de chantier, qui, par essence... Mais si ça crée plus d'emplois ? Attendez, laissez-moi terminer. Troisième point, c'est le fait de sécuriser les licenciements avec tout un ensemble de mesures. Plus ça fait bien les syndicats. Mais ça ne créera pas d'emplois. Ça ne créera pas d'emplois, parce que c'est... Attendez, si ça... J'ai entendu. Oui, ça crée des emplois. Mais je vais vous dire pourquoi ça ne crée pas d'emplois. C'est que cette politique de l'offre... Parce que c'est une politique de l'offre, c'est une politique qui consiste à dire que si on dérégule le travail, si on baisse ce qu'ils appellent le coût du travail, on appelle ça le prix du travail, le coût du travail, on va créer de l'emploi en France. Nous, on pense que ce n'est pas comme ça qu'on relance l'activité. Ce dont souffrent les entreprises, c'est le carnet de commande. Et si on doit aller chercher de l'argent, et il faut aller chercher de l'argent dans ce pays, c'est par la question de la répartition des richesses, et les milliards d'euros qui sommeillent au niveau des spéculateurs, des actionnaires, depuis des années, des dividendes. Vous savez qu'on est le record man d'Europe des dividendes dans ce pays, et qui ne servent pas à l'économie. Arrêtons de considérer que c'est le travail qui coûte trop cher. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit également ce week-end que la France ne sera pas le pays du travail low cost. En quelque sorte, c'était une réponse aussi aux interrogations de certains. Est-ce que vous avez évoqué à l'instant ? Vous craignez, vous ? Ce gouvernement et M. Macron ont un drôle de discours, ce que j'appellerais un discours enrouélien. C'est-à-dire, on va travailler pour la protection sociale et on affaiblit la loi. On va développer le dialogue social et on affaiblit les syndicats. Autrement dit, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Et au contraire, qu'est-ce que va faire cette loi, par exemple ? C'est qu'elle va permettre, finalement, elle va favoriser, j'allais dire, les mauvais patrons. Bien évidemment, moi j'ai été chef d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise, notamment les TPE, PME, ne se réveillent pas le matin en se demandant comment ils vont licencier plus facilement, de manière abusive, leurs salariés. Non, ils veulent du travail. Mais si dans un univers concurrentiel, qui est celui du capitalisme, vous favorisez, en réalité, justement, ceux qui vont pouvoir décider de licencier tel syndicalisme et qui sauront à l'avance combien ça va leur coûter, grâce à la bérimisation des dommages et intérêts des prud'hommes. Ceux qui vont vouloir sans arrêt précariser les salariés, vous faites un dumping vers le bas, un nivellement vers le bas. Et je vais vous dire une chose. Un salarié, chacun le sait, il ne travaille pas mieux dans la précarité. Ce n'est pas vrai. Comme vous, vous ne travaillez pas mieux dans la précarité. Si vous savez si demain, que tous les jours, vous pouvez éventuellement sauter de l'antenne, je ne suis pas certain que vous travaillez bien mieux. Je ne crois pas que ce soit un modèle de société. Avec cette menace. Question de Mickaël Darman et Christophe Bordet. Je voulais justement prolonger par rapport à ce débat et vous poser la question tout simplement. Qu'est-ce qui est préférable pour vous ? Pas de travail du tout ou un travail précaire ? Ce qui est préférable, c'est du travail bien payé, bien rémunéré. Je vais vous dire pourquoi. Pour le salarié d'abord, mais aussi pour relancer l'activité. Si on remet de l'argent dans le travail, et pas que d'ailleurs du travail salarié, chez les artisans, les agriculteurs, etc., vous allez relancer l'activité, ne serait-ce que parce que les gens vont consommer et que souvent ça touche des bas revenus qui aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, ne vont pas aller vers l'épargne. Ils vont d'abord, avant tout, essayer d'assurer... Mais avant de revenir à cette assurance du contrat, est-ce que si quelqu'un doit revenir dans le monde du travail par des petits contrats, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour vous qu'il fasse plutôt qu'il attend le grand CDI ? Bien sûr, mais sauf qu'il faut regarder un peu les politiques qui ont été faites. Il faut faire un bilan. La précarité dans ce pays, elle ne cesse d'augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des emplois créés sont des emplois précaires. On est en train, justement, de précariser. Est-ce que les chiffres du chômage vont mieux ? Est-ce que vous voyez une embellie sur le plan économique ? On nous disait, ah, les années Hollande, là, on commence à avoir un peu d'une baisse du chômage. Paf, patatra, il y a une augmentation. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à l'économie française. La question de la précarité, de l'inquiétude, de la pression ne correspond pas à l'économie française. Question de Christophe Bordem. Oui, 288 700 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés en 2016. Chiffre que l'on donne en exclusivité ce matin sur Sunradio. L'apprentissage doit être une voie d'orientation comme les autres, dit la ministre du Travail. Il faut arrêter d'emmener tout le monde vers le bac, vers l'université, etc. Oui, je sais que c'est leur projet. Ils ont même envie d'en finir avec le bac diplôme national. Mais ce n'est pas la bonne solution. Non, ce n'est pas la bonne solution. Déjà, la première bonne solution en France, c'est de considérer qu'une de nos richesses, c'est justement la capacité intellectuelle de la population française. Et que commencer à estimer qu'à cause du fait de ne pas mettre suffisamment de moyens, on va mettre moins de personnes dans les facs, on va réduire, j'allais dire, la durée des études n'est pas une bonne chose. Par contre, une fois dit ça, bien évidemment, il faut revaloriser, par exemple, un enseignement professionnel au lieu d'être en train de le détruire. Parce que je vous ferai remarquer que, regardez le nombre de constructions de lycées professionnels. Regardez le fait que, justement, on passe d'une politique d'enseignement professionnel qu'on a longtemps enviée à la France, à une politique du tout apprentissage qui sort carrément d'un cadre d'enseignement. Je pense que ce n'est pas la bonne chose. On devrait mettre le paquet, y compris, pourquoi pas, vers un moment donné, des filières courtes, qualifiantes, mais ça ne peut pas être un moins-disant et ça ne peut pas être une réponse au fait qu'on a moins de moyens pour les facs, on a moins de moyens pour les lycées, etc. Donc, il faut tenir les deux bouts et c'est, à mon avis, ce que ne fait pas aujourd'hui le gouvernement. Merci, Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Donc, vous allez aller du côté de la Seine-Saint-Denis. Dans un lycée ce matin, comme beaucoup d'élèves qui vont effectuer leur rentrée. Merci. 7h56, vous écoutez le Grand Matin Sud Radio. Attention, nouveau rendez-vous libre comme Guénaud dans un instant juste après le journal de 8h. Nouveau rendez-vous avec Henri Guénaud chaque matin sur Sud Radio. Une parole en toute liberté. Et puis, nouveau rendez-vous aussi à 8h20. Tout le monde en prend pour son grade avec notre humoriste et imitateur Danny Moroury. Sous-titrage ST' 501